Bonsoir, ça va ? Vos nuits sont difficiles ? Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil ? Votre cerveau est saturé d'informations et de pensées qui vous empêchent de dormir ? Eh bien écoutez, j'ai la solution idéale pour vous, une vidéo spéciale insomniaque où nous allons parler de dodo et de cinéma. Et oui, ça fait des années que je ne peux pas m'endormir sans mettre un film le soir. Alors je vous explique comment je fais parce qu'il y a quand même un petit rituel. Je coupe l'image de mon écran, je baisse complètement la luminosité pour me retrouver dans le noir total et je ne laisse que le son avec un minuteur de 30 minutes. Voilà, c'est généralement le temps qu'il me faut pour tomber dans les bras de Morphée. Voilà pourquoi j'avais envie de vous partager mes 5 films préférés pour s'endormir. Et au cas où vous auriez mal interprété le titre de ma vidéo, je ne suis pas là pour évoquer des films qui t'endorment parce qu'ils sont nuls ou chiants. Bien au contraire, je suis là pour évoquer de véritables chefs-d'oeuvre qui ont aussi cette faculté supplémentaire à te bercer et à t'aider à trouver le sommeil. Alors c'est parti pour le top 5 des meilleurs films pour s'endormir. Numéro 5, Abyss de James Cameron. Voilà, ça doit faire 13 ans qu'on attend que ce film sorte en Blu-ray. Surtout, ne te presse pas James, prends ton temps, il n'y a aucun problème. Et pour tous ceux qui se poseraient la question, vous ne le trouverez pas non plus en HD sur une plateforme de streaming. Alors pourquoi ce film m'aide à m'endormir ? Eh bien, tout simplement parce que quelque part, il fonctionne comme une mise en abîme sur mon état psychique puisque finalement, ce film raconte l'histoire de personnages qui plongent au plus profond des abysses, tout comme moi qui essaye de plonger au plus profond de mon sommeil. Donc, d'une certaine façon, de façon métaphorique, on va dire, je suis un peu le même parcours des personnages. Alors étant donné que je coupe l'image du film, l'expérience est essentiellement auditive. Et donc là, la musique d'Alan Silvestri joue un rôle primordial. Et même si elle apporte par moments des sonorités militaires, elle propose aussi beaucoup de moments de pur émerveillement, de pure rêverie, notamment quand les aliens commencent à faire leur apparition à bord de la station. Et au-delà de la musique, c'est aussi tout l'ambiance sonore du film qui me berce et me téléporte dans un autre univers. La respiration dans les scaphandes, le bruit de l'eau, la réverbération des dialogues qui résonnent dans les coursives de la station sous-marine. Bref, ce film m'a toujours aidé à m'évader et à me faire oublier ma réalité. Numéro 4, Paris, Texas. Le chef-d'oeuvre de Wim Wenders, qui est construit comme un road trip entre un père et son fils à travers les routes désertiques américaines, est à mon sens un film idéal pour procurer à son esprit un sentiment d'évasion. Et malgré le caractère assez triste de l'histoire, qui peut procurer une angoisse, il y a quand même un calme extrêmement apaisant qui plane sur tout le film et qui nous plonge dans une atmosphère contemplative comme je les adore. Il y a beaucoup de silence entre les personnages, beaucoup de calme. On entend aussi le son ambiant des petites villes du Texas, le bruit des voitures qui passent, le son du vent dans le désert. Et bien sûr, il y a la magnifique musique de Raikouder avec cette guitare aux accents mexicains, cette douceur et ce minimalisme dans la mélodie qui reflètent parfaitement l'errance, la fragilité des personnages et ce sentiment de solitude. Et en quelques notes, on est véritablement transporté dans un état second, dans un état d'apaisement. La musique a une certaine chaleur qui invite au voyage et qui a ce pouvoir d'évoquer les plus beaux paysages désertiques américains pour te permettre de rêver de grands espaces. Numéro 3, Alien 1. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Alien 1 pour s'endormir ? Il est complètement malade. Et bien oui, mesdames et messieurs, je suis peut-être malade, mais Alien 1, c'est excellent pour s'endormir si vous mettez les 30 premières minutes du film. Voilà, c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Il ne faut juste pas passer le moment où l'Alien explose le ventre du gars pour devenir le huitième passager parce que là, effectivement, après ça, on bascule dans un cauchemar totalement anxiogène avec en plus des effets sonores intempestifs qui peuvent vous faire sursauter en plein sommeil. Mais avant ça, on est dans un pur film d'ambiance, plein de suspense. Revoyez le début d'Alien 1, vous verrez, c'est super calme, que ce soit avec la musique douce de Jerry Goldsmith et ses quelques petites notes de mystère qui accompagnent les travelling qui se baladent à l'intérieur des couloirs du Nostromo ou alors même le bruit ambiant du vaisseau avec les bips des appareils, le bip des ordinateurs ou même le bruit des respirations à l'intérieur des scaphandres quand les personnages partent explorer la planète LV-86. C'est comme si on faisait aussi partie de cet équipage qui s'enfonce de plus en plus dans l'inconnu et qui explore cet environnement qui m'a toujours fait rêver, l'espace. Donc, avec Alien 1 embarqué à bord du vaisseau Nostromo et je vous garantis que dans l'espace, personne ne vous empêchera de dormir. Numéro 2, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Pour certains, ce film est un véritable somnifère, pour d'autres, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Eh bien écoutez, pour moi, c'est les deux. Voilà, j'ai donc deux raisons totalement opposées d'adorer ce film, puisque d'un côté, je le considère comme le plus grand film de science-fiction jamais réalisé, de par sa richesse thématique, métaphysique et sa mise en scène absolument visionnaire. Et d'un autre côté, eh bien c'est un film parfait pour plonger dans un profond sommeil. Par contre, je recommande de zapper tout le début qui se passe sur Terre et de démarrer directement au moment où on arrive dans l'espace avec le ballet des vaisseaux qui est accompagné par la somptueuse symphonie de Johann Strauss, le beau danu bleu. Voilà, en plus, ce sont de longues séquences musicales qui t'aident à te projeter dans le vide spatial et à t'emporter dans cette valse au rythme du tourbillon des vaisseaux. Bref, des scènes idéales pour te bercer jusqu'aux confins de l'endormissement. Et alors un peu plus loin dans le film, on se retrouve à bord du vaisseau Discovery où règne un calme olympien avec le quotidien de ses deux astronautes et la voix extrêmement apaisante du robot HAL 9000. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la partie la plus lente du film avec des sorties dans l'espace qui dilatent le temps où l'on entend uniquement le son de la respiration des astronautes entrecoupés par des silences absolus pour illustrer parfaitement le vide spatial. Un environnement sonore totalement hypnotisant. Et le numéro 1, le meilleur, mon film préféré pour m'endormir, Blade Runner de Ridley Scott. Déjà ne serait-ce que pour la musique chêne-oeuvresque et quasi transcendantale de Vangelis qui nous communique un sentiment de spleen qui nous envahit pendant tout le long du film et qui souligne parfaitement ce mélange de genre entre vieux films noirs et films futuristes avec ce mix entre instruments traditionnels et sonorités électroniques. Cette musique me met toujours dans un état de flottement et participe pleinement à l'immersion dans un autre univers. Mais au-delà de la musique, c'est aussi tout le sound design omniprésent et ultra riche qui donne au film toute sa dimension atmosphérique. Que ce soit le son des voitures volantes, le tumulte de la ville, le bruit de la pluie, les petits effets sonores d'appareils électroniques comme dans l'appartement d'Harrison Ford ou alors ces petits instants de blues quand le personnage se tient sur son balcon en train de siroter son petit whisky tout en écoutant résonner au loin les sirènes de police au milieu des immeubles. Bref, ce film a toujours eu sur moi un pouvoir ensorcelant pour m'aider à m'endormir et à rêver de mouton électrique. Voilà, c'était mon top 5 des meilleurs films pour s'endormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner. Et puis surtout, dites-moi si vous aussi vous avez ce genre de rituel ou un autre pour vous aider à vous endormir. Voilà, moi j'en ai marre. Ça fait une heure que je suis allongé comme ça. Je vais aller faire à manger pour les enfants. D'ici là, bonsoir et bonne nuit.